Évidemment, moi, pour commencer par sa recount qui finit là dans la circonscription numéro 19, dans ma propre circonscription. Sa recount là, il nous permet de nous établir qu'il y en a 73 bulletins qui ne disparaissent dans la nature, qu'il y en a un bulletin fantôme qui ne saute numéro 1, circonscription numéro 1 pour une circonscription numéro 19, et qu'il finit là deux bulletins qui ne partissent pas en paix, qui ne partissent pas dans le sceau de ma notorité concernée. En tout cas, la confiance du public, après ce qu'il nous trouvait avec sa recount dans le numéro 19, la confiance du public est complètement ébranlée dans tous nos systèmes électoraux. En ce qui concerne le commissaire électoral, lui-même, dans le cas de sa recount là, nous connaît, il finit dire qu'il est d'accord avec un recount. Malgré qu'il y a un délai légal, il est dépassé, il ne vient pas faire d'accord avec un recount. Il vient de l'avant lui-même pour témoigner devant la cour, et il vient de faire une déclaration bien forte qui, en ce qui concerne lui, lui souhaite la transparence totale, lui a tout quelque chose. Maintenant, après qu'il vient de faire tout cela, « Votre face totale ». Maintenant, quand il y a un recount demandé dans sa transcription numéro 1 et dans sa transcription numéro 15, « Votre face totale », « Votre face totale » et « Inacceptable ». C'est pourquoi nous réclame la plateforme de l'espoir, réclame la démission du commissaire électoral.